Bonjour et bienvenue sur les mystères de l'histoire c'est pierre qui vous présente l'épisode 4 Dans l'épisode d'aujourd'hui nous allons parler du Saint Patron de la Savoie qui vécu après l'époque de la république romaine car vous ne le savez peut-être pas Rome fut une république avant de devenir un empire Vous connaissez très certainement Saint Patrick, le Saint Patron de l'Irlande Mais saviez-vous que la Savoie aussi a son Saint Patron ? Laissez-moi donc vous présenter aujourd'hui Saint Maurice Mauritius ou plus fidèlement traduit du latin peut-être par le mauresque est né à Thèbes en 250 de l'ère commune ancienne capitale politique et religieuse de la haute Egypte c'est aujourd'hui Luxor Je l'imagine grandir dans la ville des prêtres d'Amon où celui qui choisit autrefois de s'appeler Aken Aton découvrit le monothéisme à la suite de la disparition de son frère Thutmosis, prince d'Egypte non loin de la vallée des rois et de la vallée des reines il est chrétien Maurice est chrétien il est aussi soldat, soldat de l'armée impériale romaine il commande une légion romaine en haute Egypte pour l'empereur dioclétien l'Auguste de l'Ouest Maximian fait face à une nouvelle révolte gauloise dans la région de Loubdounoun souvenez-vous de notre épisode 3 il ordonne le transfert de la légion Thébène vers la Gaule et les Alpes Maurice et sa légion égyptienne sont donc envoyés en opération aux abords du col du Grand Saint Bernard point clé de passage en Italie depuis la Germanie hélas, les soldats refusent tous de vénérer l'empereur comme un dieu comme chrétien copte, ils vénèrent le dieu unique de la Bible de plus, ils n'obéissent pas à l'ordre de massacrer les magodes rebelles d'Elvésie parmi lesquels se trouvent grand nombre de leurs co-révisionnaires la réplique romaine est terrible la légion Thébène est d'abord décimée un soldat sur dix est exécuté mais cela ne change en rien à leur insubordination les milliers d'hommes chrétiens composant exclusivement cette unité militaire venu en Gaule de la lointaine terre d'Egypte sont alors tous exterminés en martyr à Gaonon cette histoire du moins est celle que nous raconte l'évêque Eucérius de Lyon vers 450 il parle de la découverte sur place d'un ossuaire intestant de l'horrible massacre l'authenticité historique de cet événement fait controverse encore reste-t-il que ces conséquences historiques sont indubitables En 515, le roi Buagonde, Sigismon, fait ériger l'abbaye de Saint-Maurice à Gaulle c'est alors le plus grand centre spirituel chrétien du côté nord des Alpes L'abbaye existe toujours aujourd'hui et Wikipédia la qualifie de plus ancien établissement monastique d'Occident chrétien toujours en activité Elle fut inaugurée par Saint-Avis évêque de Vienne dont l'homélie rendit hommage aux martyrs de la Légion Thébène Dès les origines, la liturgie inclut une psalmodie perpétuelle Laos perennis en latin ecclésiastique pratique inventée à Constantinople et dont c'est la première introduction en Occident Les moines ont chanté les louanges de Dieu jour et nuit sans interruption pendant 500 années Restez enfin pour moi à noter Pelle-Melle que l'abbaye de Saint-Maurice était l'abbaye principale du royaume Burgonde Une incursion sarrasine au 10ème siècle en provenance de la place de Fraxinetum aujourd'hui la gare de Frénet près de Saint-Tropez dit s'installer un poste de contrôle mort aux alentours du col du Saint-Bernard dans les parages de l'abbaye et qu'aujourd'hui encore l'évêché de Sion bien que dépendant directement du Saint-Siège ne contrôlent pas les paroisses de Saint-Maurice Vernaillat Salvant et fin haut en Valais qui relèvent elles de l'abbaye territoriale de Saint-Maurice elle-même En guise de conclusion je ne peux résister à la tentation de vous introduire à l'ordre de Saint-Maurice et Lazare dont le grand maître est le chef de la maison royale de Savoie Rappelez-vous que Saint-Maurice est en effet le patron du duché de Savoie ainsi que du Valais Une autre famille illustre est également connectée à Maurice la maison impériale d'Autriche-Hongrie Alors chers amis, connaissiez-vous l'héritage doublement mauresque du canton de Valais en Suisse ? Et la connexion des Alpes à la Haute-Égypte ? Et comment expliquer le choix d'un saint que l'iconographie représente comme ayant la peau noire pour Saint-Patron des descendants d'Umber Dit aux Blanchemains Conte en Maurienne En attendant, j'espère vous avoir un peu intrigués et je vous invite à me rejoindre bientôt pour de nouvelles découvertes de nouveaux mystères Ceci n'est que le début Carthago, Telenda, S Au revoir 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 Au revoir